Comment est-ce qu'on doit réagir à ce qui se passe en ce moment en Israël ? En tant que chrétien, évidemment, on doit être pour la paix. On ne doit pas être pro-israélien, pro-palestinien. On peut avoir une opinion sur la question, évidemment. J'en ai une, mais je vais éviter de vous la partager parce qu'on s'en fiche. Vous vous en fichez très certainement. L'important est de refléter ce que Christ nous a enseigné en Luc chapitre 13. En fait, il y a une bande de personnes qui vont voir Jésus parce qu'ils sont absolument scandalisés par ce qui vient de se passer pour des Galiléens qui ont été massacrés par Pilate. Le sang de ces Galiléens était mélangé au sang de leur sacrifice. Donc, des Juifs galiléens, en fait, se sont fait littéralement massacrer. Et qu'est-ce que va dire Jésus ? Ah oui, c'est terrible, Pilate est une très mauvaise personne, je suis pro-galiléen. Non, certainement pas ce qu'il a dit. Jésus, il a utilisé cet événement pour parler de la repentance de tous. Ce n'est pas que ces Galiléens étaient beaucoup plus pêcheurs que d'autres personnes. Ce n'est pas que les Israéliens ou les Palestiniens sont plus pêcheurs ou moins, etc. L'important est de comprendre que le mal qui se passe là-bas et qui est terrible puisqu'il y a des vies en jeu, en effet, c'est une catastrophe. Le mal est aussi au milieu de nous. On ne doit pas regarder ça en se disant « Oh, regarde ce qui se passe là-bas, c'est un signe de la fin des temps. Oh là là, ce conflit, ils sont vraiment débiles à se battre, se taper dessus, etc. » Non, le problème est aussi et surtout au milieu de nous parce que Jésus, il a dit « Si vous ne vous repentez pas, vous allez périr de la même manière. » Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave que de perdre son corps physique, c'est de perdre son âme. À quoi ça sert de vouloir gagner le monde si c'est pour, à la fin, perdre son âme ? L'âme est beaucoup plus importante que notre corps. C'est terrible ce qui se passe là-bas. On en est conscient. Nous prions pour eux. Nous voulons que la paix vienne sur ce territoire, qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils aient l'assurance du salut comme nous. Mais aussi dans notre vie, nous avons des problèmes. Nous avons le péché qui règne et c'est tout aussi grave puisque beaucoup de gens meurent sans connaître Christ et sont condamnés à une éternité séparée de Dieu en enfer. Donc voilà la perspective que nous devrions avoir en tant que chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501